Bienvenue à cette formation à la recherche d'articles avec Design and Applied Arts Index. DAI recense les publications qui traitent de tous les aspects du design et des arts appliqués depuis 1973. La base de données est accessible sur le portail en aménagement ou dans les guides disciplinaires. L'accès est réservé aux usagers de l'université et nécessite la connexion au réseau UDM avec cryptage si vous êtes sur le campus ou le proxy si vous êtes hors campus. Cliquez le lien et débutez la recherche. Faire une recherche simple au nom de Eileen Gray, designer très connu, génère de nombreuses références à des articles de magazines, de revues professionnelles ou académiques. Les résultats sont classés par pertinence et il sera aussi possible de les afficher par ordre chronologique. Trop de résultats? Appliquer des filtres et limiter cette liste aux revues avec comité de lecture pour accéder à la littérature scientifique. D'autres options permettent de cibler une période, un type de publication, un sujet ou autre. Si trop restrictif, désactiver les filtres utilisés. Cochez les références pertinentes. Elles seront conservées pendant toute la séance. Pour restreindre ou élargir la liste des résultats, exploitez les possibilités offertes par la recherche avancée. Précisez la requête pour des articles dont Eileen Gray est le sujet. Combinez avec d'autres mots-clés, comme la localisation ou le nom d'un projet, et précisez un champ de recherche. Par exemple, nous recherchons dans le résumé. Voici quelques opérateurs et caractères décodés sur cette plateforme. Le OR pour qu'un ou l'autre des mots soient repérés dans la notice. Les guillemets pour repérer l'expression exacte. Le point d'interrogation pour remplacer un seul caractère. L'astérisque pour remplacer plusieurs caractères. Le NOT pour exclure des mots ou expressions. Si aucun opérateur, tous les mots doivent se retrouver dans la notice. Afficher le résumé de l'article ou accéder à la notice complète en cliquant sur le titre. Notez que les termes se trouvent dans le champ indiqué, que l'indexation est en anglais et qu'il sera utile de traduire et d'élaborer la liste de mots-clés pour générer les résultats escomptés. À droite, quelques articles tirés de différentes bases de données ou sont proposés. Pour le moment, relancez la recherche avec un des sujets traités dans cet article. Cliquez sur « Recherche récente » pour revoir tous les énoncés. Revenir aux premiers résultats. Modifier ou sauvegarder des stratégies. Ou établir une veille pour être informé des dernières parutions au sujet de Eileen Gray. Aller plus loin et croiser les résultats de certains énoncés. Obtenir ainsi des références qui portent sur l'œuvre des femmes designers au XXe siècle. Et exclure ce qui a trait à la mode avec le NOT. Relancez la recherche. Aller en terminant au dossier des articles sélectionnés pendant cette séance. Localiser l'article avec la commande « Obtenir ». Sur cette interface, accéder au texte intégral si disponible. Vérifier la disponibilité avec l'outil SOFIA. Ou faire une demande de prêt entre bibliothèques si la bibliothèque n'a pas cet abonnement. De retour dans le dossier, voici les options de sauvegarde pour les références sélectionnées. Citer, sauvegarder dans un compte personnel, envoyer par courriel, imprimer, exporter vers des logiciels bibliographiques ou dans un des formats proposés. Nous avons exploré en quelques minutes la base de données Design & Applied Arts Index. Elle est hébergée sur la plateforme ProQuest avec plusieurs autres ressources. Je vous invite à les consulter. Merci de votre écoute. Vous avez encore des questions? N'hésitez pas à nous contacter et bonne recherche! A continuation ! C'est à l' nowadays! C'est à l'heure! Désespère, vous avez tous les nouveaux outils. Dans ce moment c'est intéressant, nous allons voir. C'est à l'âme d'après. Il est vraiment très important. Il vous a devenu un appartement.